Alors, j'étais là, je regardais mes slides, j'étais comme « ok, il manque de quoi ». Patrice, alors… Oui, 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 tout de suite. Alors, James Webb, Patrice, est à l'origine d'un gros problème. Est-ce que tu as entendu parler un peu de ça? Non, je ne pense pas. La tension de Hubble, ça te dit quelque chose? C'est-tu du panneau solaire, ça? Non, pas en tout. Depuis que le télescope spatial James Webb est dans l'espace, c'est la marde totale et complète dans le monde académique des astronomes et des physiciens. Quand je dis que c'est la marde, c'est la chicane depuis un an et demi, deux ans. C'est le gros branle-bas de combat. Et il faut comprendre que Hubble observait l'univers en lumière visible et que James Webb observe l'univers en infrarouge. Oui, l'infrarouge, bien évidemment, c'est un peu comme avoir une lunette qui voit plus loin. Donc, forcément, les images que tu vois ne seront pas les mêmes. Et la tension de Hubble, Patrice, née d'un problème en physique, en astronomie, qui est, depuis le départ, tu as sûrement déjà entendu parler de la constante de Hubble. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est un terme que tu as dit, non, jamais. La constante de Hubble, c'est la vitesse à laquelle l'espace-temps se dilate. OK. Et cette constante-là est calculée, est prise en compte dans tout plein de calculs liés à l'espace, à la physique, à l'observation de l'astronomie, ces choses-là, parce qu'elle est nécessaire, donc on l'a calculée. Et la constante de Hubble est calculée à partir de deux principes. D'un côté, on a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, l'espèce de, après le Big Bang, il y a eu un flash de lumière autour d'un certain temps, et ces premiers rayons lumineux sont apparus dans l'univers primordial, ont créé un choc micro-ondes dans toutes les directions de l'univers. Ça a été découvert pendant les premières recherches sur la découverte radar, dans les radars militaires. D'ailleurs, Patrice, quand tu ouvres une TV analogique, puis tu regardes la neige, là, le psssss, c'est le fond diffus cosmologique que tu vois dans ton écran de TV. OK. Alors, c'est une des façons de calculer la constante de Hubble. Puis la deuxième façon de calculer, qui est complètement l'opposée, c'est à partir de supernovas dites séphéides. On appelle ça des chandelles, je ne me rappelle pas le nom, mais c'est des étoiles qui sont... On connaît précisément leur formation, leur taille, combien de temps ça prend avant qu'elle explose. Donc, on est capable, avec ces types d'étoiles-là, de savoir exactement leur luminosité en termes d'absolu, ce qui fait qu'on est capable de calculer la distance d'une manière hyper précise. Et le problème, c'est que la première façon de calculer, qui est par le fond diffus cosmologique, le FDC, on arrive à une constante de Hubble de 67 km par seconde par mégaparsec. La deuxième méthode, les séphéides, nous donnent 73 km par mégaparsec. Là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de poids que ça, là. 77, 73, on est proche. Dans le domaine de l'astronomie et de la physique, Patrice, c'est 8 % de différence. Ça fait de la merde et ça remet en considération toute la partie de la relativité, le modèle standard de la cosmologie. Et il s'est passé quelque chose dernièrement avec le télescope James Webb. Ils ont photographié une supernova qu'ils ont nommée S... Le nom, je l'ai-tu noté? Non. C'est Hope. H-O-P. La supernova Hope. H-O. Et cette supernova-là que tu vois dans l'image, Patrice, cause une lentille gravitationnelle. Une lentille gravitationnelle, c'est lorsque, entre toi et la supernova que tu regardes, il existe un objet hyper massif entre les deux, donc un soleil, un trou noir, whatever, et la lumière, au lieu d'aller en ligne droite, va courber autour de l'objet, entre toi et l'objet, et ça va refaire comme un double de l'image que tu regardes. C'est pour ça que dans l'image que tu vois, tu vois deux fois le trait jaune en arc, puis en fait, il y en a un troisième. Et ce que les scientifiques ont observé dans cette image-là, Patrice, c'est que, étant donné que la lumière a été courbée, la distance que prend le trajet numéro un par rapport au trajet numéro deux par rapport au trajet numéro trois n'est pas la même, ce qui veut dire que l'image que tu regardes n'est pas exactement la même non plus. Ben oui. Et donc, ils ont été capables d'observer la supernova à trois étapes différentes. Exemple, il disait dans l'exemple, c'est un peu comme voir quelqu'un qui s'en va se brosser les cheveux dans l'image numéro un, il prend sa brosse dans l'image numéro deux, il est en train de se brosser, puis dans l'image numéro trois, il redépose sa brosse. Donc, dans ces trois images-là, ils ont été capables de voir la supernova à trois étapes différentes de son explosion, et à l'aide de trois étoiles qui étaient situées dans l'espèce de bras jaune qu'on voit là, ils ont été capables de recalculer la constante de Hubble à partir de là, parce qu'ils avaient des données hyper précises, et ce que je vous dis là, c'est en train d'être validé par les pairs, mais ils arrivent, je ne l'ai pas mis, mais ils arrivent, oui, je l'ai mis, ils arrivent au calcul de 75,4 km par mégaparsec. – Oh, ça fait que déjà plus que les 73. – Oui, et donc là, ça nous rapproche du calcul des chandelles de SFI du supernova qui est à 73 km, 75.4, on est très proche, et cette méthode-là ne remettrait pas en doute des affaires. Donc là, il y a certaines personnes qui disent, « Oh my God, on vient de résoudre la tension d'Hubble, la chicane qui a lieu depuis le début, en disant, on a prouvé ça, on n'est pas encore là, les gens se retiennent, sont tous sur leur siège en disant, on a-tu résolu le problème, mais on est là. » Alors c'était la chronique science de cette semaine, Patrick. – Très intéressant. – Merci. Sous-titrage FR ?